Musique Avec la deuxième écosse de cet arbre qu'on fait le papier en témur, il s'appelle Avoubra. Ça c'est le nom de l'arbre. Vers le 16e siècle, c'était les Arabes qui sont installés vers l'écoteste de Madagascar. Et c'est eux qui font le papier avant. Et les peuples là-bas s'appellent les en témur. On a donné le nom papier en témur. Après, il y avait aussi un monsieur, un français qui s'appelle Pierre Mathieu. Il a fait aussi le papier et depuis 1936 qu'il a commencé à faire ici. Et les Arabes, ils font simplement que le courant. Et Pierre Mathieu, l'idée de Mérissa c'est un peu plus grand que ça, mais ça reste artiste. Ça, tu n'as pas un camion, c'est déjà séché, déjà un peu plus grand. Et les plantes, c'est récolté dans la région ou ça vient de la côte d'Est ? Non, c'est dans l'état sauvage. Ah d'accord. Alors, vous faites jusqu'à fond de fin. Alors, après, on fait bouillir dans cette marmite pendant 4 heures de temps et on lave à côté avec de l'eau froide. On rince sur la table et on l'écrase en face pour avoir de la pâte à papier. On l'écrase comme elle-même. On l'écrase comme elle-même. On l'écrase comme elle-même. Après, on doit peser avec la balance pour avoir des dessins de la pâte. Et on fait une boule de cartes. Ici, c'est le cube. Le fond, c'est un tamis. Après, on met la pièce par-dessus le tamis. On met de l'eau d'abord dans le bac. La boule, on va la diluer dans un seau d'eau pour homogéner la pâte. Et on la met ici et on étale bien régulièrement avec la main. Après, c'est ici qu'on vit de l'eau. Comme ça. L'eau s'en va. Mais la pâte, ça dépose sur le tamis. Tant que la pâte est encore humide, quand on a besoin de décorer, on met des fleurs fraîches en même temps. Et si ces feuilles unis, on sèche au soleil, tout discute. Et on donne la dimension de notre travail. Et c'est nous qui faisons notre inspiration avec les fleurs, sauf les commandes spéciales. Et on trouve les pétards des fleurs parce qu'on a un jardin chaque matin où on cueille. Et on mélange avec les bouillets bouillets qui sont montés. Ce qu'elle récupère en coupant, c'est réutilisable ? Oui, on récupère encore. Oui, c'est comme la pâte. Et on finit de mettre les fleurs. On remet encore une deuxième couche de pâte dans la même pâte mais résiduée par-dessus les fleurs. Pour protéger et fixer et préser les fleurs. Vous voyez, c'est ça la deuxième couche de pâte. Voilà. C'est là. Ah, c'est à la main. Oui. On met aussi les fleurs. Comme ça. Et après, la deuxième couche de pâte, on sèche au soleil. Et s'il n'y a pas de soleil, on peut aérer ici à l'intérieur. C'est très bien. Et si c'est ça, je vous montre comment on l'aise là. Et pour enlever, on a pris simplement la peau. Et ça, c'est simple. Ça, c'est une cata postale. Après, ça s'écrit un peu. C'est pour les menuis de restaurant, mais on peut faire des livres d'or. Ça dépend du reçoit. Un simple petit cahier. Une bonne pombonnière pour mettre les trajets. Un petit sac sachet. Pour les livres, des marque-pages. Cette table, c'est plastifié et cousu avec le raffia. Le raffia, c'est un genre de palmier. Un sou de vin. Un petit carnet. C'est l'enveloppe, mais ça dépend de la taille et la grandeur. Un tableau. Les cadres à photo. Et on a aussi des tableaux pour suspendre les murs, comme ça. Il y a le 20. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada